Je m'appelle Hicham, j'ai six enfants. J'ai décidé de réaliser ce documentaire pour mettre en lumière des familles qui souhaitent s'exprimer sur leur quotidien. Il n'en pouvait plus. Donc là, je me suis commencé à me dire qu'il y a un réel souci. Moi, je ne peux pas me dire que c'est pire parce que ça ne me servirait à rien. La définition qu'on avait, c'était qu'on ne peut pas avoir une vie normale, on ne peut pas être comme les autres, on ne peut pas avoir d'amis. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de particulier et j'avais envie, au début, de me voiler la face. Là, c'est devenu un tel stress que si on le fait, ça sera dans le but de trouver une solution pour t'aider. Du coup, il y a des rencontres qui se font, il y a de la compréhension qui se font et ça me permet aussi de mieux accepter comme moi et mon fils. Et moi, j'avais un enfant en souffrance et je pense qu'honnêtement, quand l'école devient une souffrance, on dit stop. Pourquoi vous angoissez comme ça ? Vous devriez aller voir un psychiatre. Mais si elle n'est plus là, qui c'est qui va s'en occuper ? De notre côté, ça ne nous demande pas beaucoup de moyens, on va dire. Ça nous coûte presque rien. J'ai décidé de réaliser ce documentaire pour mettre en lumière des familles qui souhaitent s'exprimer sur leur quotidien. des familles oubliées, délaissées et parfois mises à l'écart. J'ai constaté que les familles avaient toutes besoin de quelque chose. Quelque chose en commun, le répit. Elle est très possessive, donc elle ne laisse pas approcher qui que ce soit. On va dire qu'on s'aime autant qu'on se déteste.